Musique Bonjour à tous c'est Méli et Mélo Cette fois c'est une nouvelle présentation Et on va vous parler De fantaisie Et d'un film Voilà donc on commence tout de suite avec le film Il s'agit de Valérian et la cité des mille planètes Un super film Avec une super belle bande annonce Qui laisse pas vraiment voir l'intrigue Qui laisse juste voir Tout plein de planètes, de peuples différents Et c'était vraiment Un super film Alors je vous encourage vraiment à aller le voir Je sais pas si il sera encore au cinéma ou pas Ou à attendre le DVD, à regarder où vous pouvez Mais voilà parce que c'était vraiment Un super bon film Déjà il y a deux Héros principaux donc c'est Valérian Et Laureline, c'est deux personnes Qui sont là pour protéger l'espace Les peuples et les humains Valérian est le supérieur de Laureline Mais ils ont plus une relation de coéquipiers partenaires Ce qui est vraiment très très intéressant avec eux C'est justement leur relation Parce qu'on sent qu'il y a une relation amoureuse Ça se voit clairement Valérian c'est un homme très charismatique Qui enchaîne les filles Forcément Mais qui est quand même tombé amoureux De Laureline Mais Laureline C'est pas vraiment son type de garçon Elle veut quelqu'un qui est fidèle Qui sait ce qu'il veut Et qui est prêt à s'engager Donc forcément Il se cherche C'est vraiment très très mignon Et super bien joué Je les ai trouvés juste adorables C'est pas juste une histoire d'amour C'est situé dans un cadre magnifique On voit pas juste un peuple Et une planète On en voit tout plein C'était vraiment vraiment très bien tourné Les effets spéciaux sont géniaux Et en plus c'est pas une histoire commune Il n'y a pas une guerre interplanétaire à faire Ou quoi que ce soit C'est un peu plus C'est différent de ce qu'on voit d'habitude Après je peux pas vous expliquer toute l'intrigue Parce que sinon ça va vous cacher l'histoire Surtout que la bande à nantes On dit pas grand chose Et je pense que c'est voulu On passe de scène d'action En scène d'action Toutes plus belles les unes que les autres L'histoire est intéressante On s'ennuie pas Ça s'enchaîne bien C'est original Après c'est pas quelque chose de tortueux Non plus Franchement les acteurs sont prometteurs L'acteur masculin Je l'avais déjà vu dans A Cure For Life Donc un film pas si ancien que ça Et je trouve qu'il peut endosser Tout plein de personnalités différentes Parce que dans A Cure For Life C'était un homme d'affaires Important Et vers la fin Il se transformait un peu en homme Un peu ténébreux Un peu presque psychopathe Sur les bords Et par contre là Dans Valérian Il est un homme charismatique Un peu insouciant Enfin pas insouciant Mais un peu inconscient Des risques qu'il prend C'est un personnage complètement différent Beaucoup plus joyeux Beaucoup plus Et donc il le joue vraiment très très bien Et je pense que c'est un acteur Qui a beaucoup beaucoup d'avenir J'espère qu'il va faire pas mal d'autres films Parce qu'il me plaît pas mal Dans la même veine Lauréline est jouée par une actrice Vraiment vraiment très bonne Enfin après j'ai jamais vu jouer dans autre chose Mais elle joue très bien Lauréline Elle l'incarne très très bien Donc après je sais pas Si elle serait capable d'incarner Un autre genre de personnage ou pas Et les deux là Ils jouent bien ensemble Par contre petit bémol Enfin le film est très bien Mais c'est juste le titre C'est Valérian et la cité des mille planètes Pour moi ça devrait être Valérian et Lauréline Et la cité des mille planètes Parce qu'elle a autant d'importance que lui Dans l'histoire Pour la petite anecdote C'est tiré d'une BD en fait J'hésitais à lire la BD Mais en fait quand j'ai vu les dessins Je me suis dit que ça irait pas J'ai vu quelques pages Les personnages de Valérian Et pas du tout représentés De la même manière que dans le film Il est plus Il me parait plus vieux Moi pas charismatique du tout Voilà donc malheureusement Je vais pas les lire Par contre il y a un livre Qui est sorti adapté du film Moi ce genre de livre Normalement je n'accroche pas du tout Je sais pas trop Donc du coup j'hésitais à le lire Parce que vraiment J'ai adoré le film Et j'aimerais bien le lire Je sais pas trop quoi en penser Si l'un de vous l'a lu N'hésitez pas à me dire Ce qu'il en a pensé Maintenant on passe à de la fantasy Et je vais vous parler du premier tome De Au Royaume De Pierre Pébé Donc Le Chevalier C'est de la très bonne fantasy J'ai beaucoup aimé le scénario Que j'ai trouvé très bien On parle d'une épopée à mi-chemin Entre le trône de fer Et le comte de Montecristo Et honnêtement Je m'y suis retrouvée J'ai surtout retrouvé l'aspect Comte de Montecristo En fait Un roman que j'adore par ailleurs Plus que le trône de fer Le personnage principal S'appelle Lorne Ascarian Et alors qu'il était au fait de sa gloire Il est envoyé en prison Pour haute trahison C'est une prison Qui est habitée par l'obscur Une entité magique J'aurais tendance à dire Qui empoisonne les esprits Et donc qui a pris possession D'une partie de l'âme De Lorne Ascarian Au bout de trois ans Le haut roi reçoit un messager Qui lui dit Que peut-être Il serait bien De faire sortir De faire sortir Notre ami Lorne Qui devient Chevalier du trône de Nyx Et qui est porteur De la parole royale Dans le royaume Puisque le haut roi S'est reclus Dans une forteresse Pendant que sa femme Fait un peu tout ce qu'elle veut Avec les sous de la couronne Avec le territoire de la couronne Et qui s'apprête Notamment à vendre Un des territoires Chermont acquis Durant la campagne Du haut roi Donc au niveau du scénario Au niveau des personnages C'est vraiment très bon C'est de la bonne fantaisie Et j'ai beaucoup aimé Par contre Il y a quelques petits points noirs D'abord On va commencer par les répétitions A de nombreuses Trop nombreuses reprises On nous rappelle Les hauts faits Du haut roi actuel Et à côté de ça Je trouve que Ces passages là Qui sont un peu perdus Et qui servent à rien Auraient pu servir Pour mettre en place L'univers et la mythologie Qui ont l'air Vraiment Complets Et bien trouvés Et originales Et je trouve ça dommage Parce qu'on a très très peu D'éléments là dessus Cependant Ce n'est pas ce qui m'a Le plus énervé Ce qui m'a le plus embêtée Ce sont les incohérences Du coup je les ai même notées Comme ça je vais pouvoir Vous les donner Et vous allez me dire Si c'est moi qui rêve Ou si j'ai vraiment Ou si c'est un problème De compréhension C'est le soir même Que Lorne reçut Une convocation officielle Au palais royal Dans la page La convocation était arrivée Le matin même On parle de la même convocation Je préfère vous le dire Parce que voilà Ensuite Deuxième incohérence Donc il faut savoir Que Lorne a suivi La même éducation Que le fils du roi Donc il s'appelle Alan Et qui de tout temps A fait tourner les têtes De toutes les filles Parce qu'il est magnifique Il est solaire Il est charismatique Il est tout ce que vous voulez Et donc Ces deux jeunes gens Durant leur éducation Et notamment leur adolescence Ont rencontré une jeune fille Qui partageait leur jeu Lorsque Nairis Devint une mignonne adolescente Les deux garçons Tombèrent amoureux d'elle Un même été Et tentèrent de la séduire Elle préféra Alan Comme tant d'autres Après elle Alors là c'était page 206 On passe page 489 Néanmoins Les sentiments de Lorne A son égard N'avaient toujours été Que fraternels Donc déjà C'est un peu bizarre Puisqu'ils disent Qu'il était amoureux d'elle Mais bon Comme il avait 13 ans Je reviens Ça passe On va dire que l'amour A 13 ans C'est de l'amour fraternel Donc néanmoins Les sentiments de Lorne A son égard N'avaient toujours été Que fraternels Ou du moins Le croyait-il Jusqu'à ce jour Car il savait Que Naë L'avait toujours aimé On parle bien de Lorne Donc Naë Qui a préféré Alan A toujours aimé Lorne Ouais d'accord Je chipote Mais une petite relecture Ça aurait pas fait de mal Je pense que ce genre d'erreur Ça peut être facilement évité Cela dit Je lirai le deuxième tome Avec plaisir Et je vais attendre La sortie du troisième J'en suis sûre Avec impatience Du coup maintenant On passe à un Tout autre genre De littérature Donc Donc Izana La voleuse de visage Par les éditions lumaines Donc c'est écrit Par une japonaise Daruma Matsuara Je sais pas exactement Si ça se prononce comme ça C'est l'histoire D'une jeune fille Qui est hideuse Elle vit dans un village Un peu reculé Un peu loin De la civilisation Et de la technologie Là-bas Il y a une tradition Légende Qui persiste Dans les esprits Comme quoi Toutes les petites filles Hideuses Nées l'année Du cheval Je crois Doivent être Doivent être tuées Parce qu'elles portent malheur Et elles sont mauvaises Ça vient D'une D'une histoire Comme quoi Il y avait Une femme hideuse Et sa cousine Très très belle Cette femme hideuse Est devenue une graisse Donc une espèce De prêtresse Enfin voilà Il y a un peu D'histoire mystique Autour de ça Elle a jeté le malheur Sur le village Ce qu'il faut noter Tout de suite C'est que c'est Très différent Des lectures européennes Donc je suis Dans ma période Absolument fan du Japon Et je m'étais dit J'ai envie de lire Quelque chose Avec un peu plus De culture japonaise Et éventuellement Écrit par un japonais Donc j'avais commencé Shikanoko Le tome 1 Et j'étais un peu déçue Et donc je me suis laissée Tenter par ce livre Qui était pour le coup Écrit par une japonaise Parce que Shikanoko C'est écrit par une anglaise Et franchement C'était ce à quoi Je m'attendais C'est particulier Mais c'est complètement Des paysans En fait cette petite fille Aurait dû être tuée A sa naissance Mais elle a été sauvée Et donc elle doit vivre cachée Donc elle a jamais vu Enfin elle voit pas grand chose Du monde réel Et par moments Evidemment Elle va essayer d'aller dehors Pour découvrir des nouvelles choses Elle s'émerveille vraiment de tout On a des magnifiques descriptions Des choses colorées Et je trouvais ça très très joli On est pas uniquement dans sa tête En fait on est aussi dans la tête De la personne qui l'a sauvée Une sage femme Donc au début Et puis après on passe dans sa tête Donc c'est vraiment ce changement Qui m'a fait accrocher un peu plus au livre Et on passe aussi dans la tête D'un petit garçon Qui est un bâtard Et donc il est maltraité par tout le monde Même dans le village A l'école etc C'est vraiment le souffre-douleur Et pareil par sa famille aussi Et j'ai trouvé vraiment Je sais pas si c'est dans la culture japonaise Ou juste dans le livre Mais ils sont très durs entre eux Je trouve D'un côté il y a une partie très respectueuse Très traditionnelle Mais de l'autre côté Qui sont rejetés Donc les enfants hideux Parce qu'ils sont pas beaux Et ce petit garçon Parce que c'est un bâtard Et j'ai trouvé ça très très dur Ensuite il y a aussi Certains thèmes Qui sont pas abordés De la manière habituelle Notamment autour du meurtre Du viol Et de l'amour C'est complètement différent En plus on a le droit A une fin Vraiment Peu conventionnelle Le personnage principal On a envie d'avoir pitié pour elle De dire ouais Elle va s'en sortir C'est pas vraiment ça Elle va plus devenir quelqu'un Entre méchante et gentille Elle va commettre des choses Qui n'auraient pas été commises Par une héroïne D'un livre européen Je pense Et moi j'ai adoré Franchement j'ai beaucoup aimé En plus de ça C'est vraiment une histoire Qui est découpée en chapitres Mais on sent vraiment la découpe Parce que chaque chapitre Est une toute petite histoire C'est vraiment une coupure nette Et franchement ça change Après je peux pas dire Que ça a été un coup de coeur Parce que c'est pas une histoire Qui m'a fait rêver J'ai pas eu envie D'être à la place de l'héroïne Evidemment C'est vraiment un genre nouveau Il y avait aussi un peu de magie Enfin c'est une magie un peu particulière Ce qu'il faut savoir C'est que c'est le préquel d'un manga En fait Izana c'est la mère De l'héroïne du manga L'héroïne du manga Comme sa mère Est hideuse Et sa mère lui laisse Un tube de rouge à lèvres Qui lui permet de voler Le visage Le visage d'autres personnes On va continuer avec un autre Lumen Et qui a beaucoup fait parler de lui Il s'agit de Shades of Magic De B.I. Schwab Alors il y a beaucoup de gens Qui s'extasient sur la couverture Honnêtement Bon le fond est très beau Le titre est très beau Bon les personnages Moi je trouve ça un peu moyen En revanche La tranche est juste trop belle Le dos est juste trop beau Et en plus Chaque chapitre Ah oui Il y a ça J'ai oublié de vous dire Qu'il y a aussi ça dans Izana Des dessins A l'encre de Chine Je suppose Je sais pas trop Mais c'est Moi j'adore Quand il y a ce genre de cheveux Ouais C'est vraiment trop beau Donc voilà Lumen est continué Donc Shades of Magic C'est l'histoire Je pense que vous le savez De quatre mondes Qui sont superposés Un peu comme des couches de gâteaux La magie Qui est là-bas Une sorte d'entité A pris complètement possession Du Londres noir Et essaye un peu Toujours de se diffuser partout Le seul moyen De voyager D'un monde à l'autre Désormais C'est d'être un antarée Ça veut dire De maîtriser la magie du sang L'auteur a aussi réglé Pas mal de problématiques Dues au changement de monde Notamment en ce qui concerne La langue Parce que souvent Dans la fantaisie Ou dans les mondes parallèles Les gens parlent la même langue Ce que je trouve un peu étrange Quand c'est pas expliqué Si tu veux Deux mondes différents Qui ont évolué différemment Et qui auraient la même langue Bon Mais là c'est expliqué Et c'est bien expliqué Donc on va suivre Kale Qui est un antarie Et qui va se faire abuser Et qui va transporter Malgré lui Des objets Du Londres noir Dans les autres Londres Permettant ainsi A la magie De se répandre Et de faire des victimes D'une certaine façon Et donc il va rencontrer Délila Bard Une jeune voleuse Du Londres gris Donc qui n'a aucune idée De ce que c'est que la magie Et qui est pourtant En quête perpétuelle D'aventure Et qui va trouver là Une occasion formidable De découvrir d'autres choses D'autres mondes De voyager C'est une jeune femme Indépendante Elle refuse les attaches Elle est très dure Avec elle-même J'ai adoré Délila Bard L'idée Est géniale Des mondes superposés Le scénario Est très bon Mais ce que j'ai adoré Par-dessus tout C'est la relation Entre les personnages Entre Kale et Délila La façon dont elle se construit La façon dont elle évolue Il n'y a pas de romance passionnée Il n'y a pas de romance dramatique Il n'y a limite pas de romance Et c'est tout dans la subtilité Et tout ça Ça mène à une fin Les dernières pages Que j'ai trouvées formidables Et qui font rentrer ce moment Dans la liste Assez restreinte Des meilleures fins Des fins que j'adore J'ai pas eu particulièrement peur J'ai pas été J'ai pas frissonné pour les héros J'ai pas été particulièrement émue Sur certains passages C'est pas un coup de coeur Mais c'est une très très bonne lecture Donc voilà C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui On espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous Si vous avez lu Vu les films et les livres dont on a parlé Enfin le film et les livres dont on a parlé On vous souhaite une super rentrée Sur ce on se dit à mercredi prochain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !